Générique De retour dans l'Africa News, Malika Cher, notre éditoraliste et notre invitée, athlète et journaliste sportif Jessica Gassem est toujours avec nous. Et puis notre éditoraliste sportif nous a rejoint, Samy Mochtabi. Samy, bienvenue. Merci, bonsoir à tous. Et tout de suite c'est le dossier du jour. – Aïlé, Guébré, Selassie, Hichem, El-Guerrouge ou encore Amyssen. Ils sont nombreux et viennent des quatre coins du continent. Leur domaine de compétence, c'est l'athlétisme dans leur pays, au niveau continental ou au niveau mondial. Ils ont su faire leur preuve plus récemment. Le continent s'est aussi fait remarquer lors des JO 2015 de Pékin. On parle même de mondiaux records puisque l'Afrique est repartie avec 32 médailles. L'athlétisme et le continent africain, un sujet d'Idle-et-Mirabel-Bissou. De l'Éthiopie au Kenya, en passant par l'Afrique du Sud ou encore le Rwanda, l'athlétisme continue d'écrire ses plus belles pages sur le continent. Au-delà des pistes africaines, nombreux sont les athlètes qui ont gravé leur nom en lettres d'or sur les couloirs des compétitions planétaires. On se souvient encore de l'Éthiopien Abebe Gikila, le tout premier africain à remporter le marathon olympique en 1960. C'était à Rome, en Italie. Dans les archives des légendes de l'athlétisme africain, on peut aussi lire la gloire de l'Éthiopien Aile Djebre Selassie, l'homme aux 27 records du monde. Il a fait briller l'athlétisme africain dans la catégorie hommes 5 000 et 10 000 mètres, en se distinguant comme double champion olympique et quadruble champion du monde de la discipline. Ils sont nombreux les anciens qui ont porté haut le flambeau de l'athlétisme africain. Même si la nouvelle génération écrit à son tour son histoire, elle se souvient encore des exploits des précurseurs et les prend un exemple. Que retenir du parcours de ces géants de l'athlétisme africain ? Quelles le sont pour la nouvelle génération d'athlètes sur le continent ? Les années 1960 et 1970 sont marquées par l'entrée en scène des coureurs venus d'Afrique dans les compétitions internationales d'athlétisme. Ils venaient du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. C'est pourquoi on se souviendra toujours du tout premier champion olympique africain, Abebe Gikila. Même si à partir de 1920, la France a ligné déjà les coureurs venus du Maghreb dont le plus célèbre reste Alain Mimoun. Originaire d'Algérie, il a remporté le marathon aux Jeux olympiques d'été de Melbourne en 1956, quatre ans avant l'Ethiopien Bikila. L'Afrique a donc réussi son entrée dans l'athlétisme de haut niveau avec des performances remarquables. L'athlétisme est la mère de tous les sports. Si vous n'êtes pas cause et à m'engager dans ces disciplines, vous ne pouvez pas le pratiquer. Pour avoir des résultats, il faut avoir l'esprit du sacrifice. Sans sacrifice, pas de victoire. Les légendes de l'athlétisme sur le continent sont pour la plupart déjà retraitées. Si des anciens athlètes au soir de leur carrière sont passés à autre chose, d'autres par contre sont restés dans l'athlétisme pour encadrer la nouvelle génération à l'instar de la marocaine Nawal El Moutawakel. Médaille d'or du premier 100 mètres et féminin de l'histoire des Jeux olympiques, c'était à Los Angeles en 1984. Devenue dirigeante sportive, elle est aujourd'hui membre du bureau exécutif et vice-présidente du comité international olympique. Par ailleurs, présidente de la commission de coordination des Jeux olympiques de Rio 2016. Certaines anciennes gloires ne se sont jamais vraiment éloignées de leur discipline de choix qui est l'athlétisme. J'ai été impressionné par les athlètes comme Saïd Awita, le marocain, Aïlie Ghebre Selassie, l'éthiopien, le Namibie et le meilleur sprinteur africain, Francky Frédéric. C'était des personnes très simples, qui avaient la même technique, mais qui avaient une rigueur dans l'entraînement, mais également un don. Cette chose que vous avez plus que les autres et qu'on ne peut vous enlever. Ils sont nombreux, les athlètes inscrits dans l'encyclopédie des gloires de l'athlétisme sur le continent. Le Kenyan Kip Keino, vainqueur des 1500 mètres en 1968 à Mexico, et médaille d'or aux 3000 mètres stiples aux Jeux olympiques de 1972 à Munich, en Allemagne. Les pages de l'histoire se souviennent aussi de l'algérien Nourédi Morselli, quadruple champion du monde du 1500 mètres, et médaille d'or des Jeux olympiques d'Atlanta de 1996. L'athlète Kenyan Paul Ehring, spécialiste du 800 mètres, il a été champion olympique de la discipline en salle en 1988 et champion du monde en salle en 1989 et 1991. Le Kenyan a même été détenteur du record du monde en salle de 1989 à 1997, avec une performance au chrono de 1 minute 44 secondes 84 tierces. Ces athlètes ont tous à leur manière rehaussé le niveau de l'athlétisme en Afrique, cependant le problème d'infrastructures de qualité se pose toujours avec acuité sur le continent pour la survie de la discipline. La qualité des infrastructures influence effectivement la performance des athlètes. Si un athlète est doué, si la piste n'est pas bonne, il ne pourra pas réaliser de très bonnes performances. On a souvent parlé de pistes rapides, pistes rapides par rapport à une ou telle piste. Effectivement, c'est par rapport à la qualité. Si la piste n'est pas rapide, l'athlète ne peut pas réaliser une très bonne performance. Il ne sortira pas vite des mémoires, même s'il a rejoint la liste des retraités. Lui, c'est le légendaire athlète éthiopien Aile Djebre Selassie. A 42 ans, il a officialisé sa décision d'arrêter la compétition le 10 mai 2015, à l'issue du 10 km de Manchester, où il s'est classé 16e. Rappelons que l'athlète avait déjà annoncé sa retraite en 2010, avant de revenir sur sa décision quelques mois plus tard. Le roi des 5 000 mètres et 10 000 mètres a été double champion olympique et quadruple champion du monde de la discipline, avant de progressivement passer au marathon. Il reste le détenteur du record mondial des 20 000 mètres, mais l'athlétisme africain risque de froisser son image avec la suspicion qui plane sur le Kenya, suite au contrôle positif des athlètes Koki Manunga et Joyce Zachary avant les mondiaux de 2015. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de dopage, que le sujet est mis au devant de la scène, mais il ne faut pas se laisser distraire. Il n'y a aucune autre meilleure récompense que celle de la victoire qu'on aura eue au prix de l'effort. Nous avons aussi une mission pédagogique. Nous amenons nos athlètes à comprendre qu'il faut être propre en sport et on durera longtemps. Parce que quand on prend des substances dopant, on n'est pas sûr d'arriver au bout de sa vie. Après le sport, il y a une autre vie. Sur l'échiquier international de l'athlétisme, les anciennes gloires du continent ont inscrit leur nom. Le témoin est désormais passé à la nouvelle génération. Une jeunesse pas forcément expérimentée, mais remplie de passion et de détermination, est en pleine ascension. D'ailleurs, le Kenya Julius Yego a été sacré champion du monde du javelot avec un troisième jet à 92,72 mètres lors des mondiaux de Pékin de 2015. Le Kenya est devenu le tout premier pays du continent à finir en tête du classement des nations en championnat du monde d'athlétisme. C'était le 30 août 2015 en Chine. Les mondiaux de 2015 ont été une édition record pour l'Afrique avec 32 médailles, dont 12 en or. Cependant, les défis restent à relever pour davantage développer l'athlétisme sur le continent. Il s'agit notamment de la construction des infrastructures modernes et la mobilisation des ressources pour l'encadrement des jeunes athlètes. – Jessica, je me tourne vers vous, l'athlète de haut niveau en lancé de marteau. Je voyais avec Samy, ça faisait débat au niveau des légendes d'athlétisme sur le continent africain. Votre avis ? – Oui, on n'est pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, par exemple, au dernier reportage, je l'ai en parlé de Julius Yego. Pour moi, il fait partie des légendes de l'athlétisme continental. – Lancé de Javelot ? – Oui, au Lancé de Javelot. Mais il fait partie aussi, pour moi, il a marqué une pierre à l'édifice de l'athlétisme mondial. Pourquoi ? Parce que, pour un Kenyan, on est habitué à aller le voir sur les courses. On n'est pas habitué à aller voir sur des disciplines comme les lancers, les sauts et même le sprint. On est à partir du 800 mètres, on commence à aller voir. Et là, on voit un lanceur de Javelot, Kenyan, qui remporte une médaille d'or au championnat du monde à Pékin dernièrement et surtout, qui surclasse ses adversaires qui étaient les antiques des pays des Balkans. Il lance plus loin et surtout, il réalise la troisième meilleure perfe mondiale de tous les temps. Alors, pour moi, Samy n'est pas d'accord sur le fait que ce soit une légende. Il attend peut-être après les Jeux olympiques et que Julius Yego gagne une médaille d'or olympique. Mais pour moi, il a déjà marqué de son nom l'histoire de l'athétisme africain et surtout, il a mis une pierre à l'édifice de l'histoire mondiale de l'athétisme. – Samy, je vous donne le droit de réponse. – Merci, merci. En fait, tout dépend de la perception du mot légende. J'ai un peu de mal en fait, parce qu'en Afrique, je trouve qu'on est moins exigeant que dans les autres continents. Un Africain réussit une performance, certes, honorable, c'est un exploit, mais ce n'est pas une victoire au championnat du monde qui fait de lui une légende. Un Européen ou un Américain réussit cette performance, il ne devient pas une légende pour autant. C'est ça le vrai problème. Et je trouve qu'on diminue le potentiel africain dès qu'on s'enthousiasme pour une victoire ou même en Diamond League ou ce genre de choses. C'est vraiment dommage, parce que pour moi, une vraie légende, c'est un athlète qui réussit plusieurs fois ce genre de performance lors de grandes compétitions, ce qui signifie plusieurs médailles d'or aux championnats du monde, plusieurs médailles d'or aux Jeux olympiques, des records du monde à l'appel. Ça, c'est ce qui constitue une vraie légende. Jessica ? Oui, moi je ne suis pas tout à fait… Bien sûr, ça dépend de ce qu'on appelle une légende. Pour moi, ce qu'il vient de faire, c'est historique. Pourquoi ? Parce qu'il vient d'un milieu… Et pour moi, il devient une légende. Alors après, effectivement, s'il gagne une médaille aux Jeux olympiques, or, ça serait magnifique, mais encore un podium, ça serait encore… Enfin, ça serait vraiment très honorable, vu d'où il vient. Après, on parlait du fait qu'un Africain, dès qu'il fait quelque chose, ça devient… voilà, on en fait tout un pataques. On va retourner la situation et parler du cas de Christophe Lemaitre. Le seul blanc à être passé sous les 10 secondes. Tout le monde en a fait un pataques. – C'est une légende ? – Eh bien, il est considéré par beaucoup comme une légende parce que c'est le premier blanc à être descendu sous les 10 secondes. Alors moi, je pense qu'un Africain qui s'impose sur une discipline qui n'est pas la sienne historiquement, je pense qu'on peut appeler ça une légende. – Donc c'est un débat sémantier, on va peut-être y mettre un terme. Je vais essayer de vous mettre d'accord peut-être sur l'édition record pour l'Afrique, Pékin 2015 avec 32 médailles, dont 12 en or. On ne peut que se féliciter, Samy. – Oui, de tout temps, on sait que le potentiel en Afrique est impressionnant. On a eu de vraies grandes stars, de vraies grandes légendes, beaucoup sur le demi-fond, bien sûr. Je ne peux pas ne pas citer Saïd Awita, Nordin Morseli, Isham El-Garouj ou encore Aylee Ghebre Selassie. C'est vrai que l'Afrique a toujours été un réservoir de médaillés d'or olympiques pour moi. Et je trouve que ces dernières années, on va dire dans la fin des années 2000, on a eu quand même un peu moins de… Je pense que Bolt a aussi beaucoup ombragé le reste de l'athlétisme. Mais c'est vrai qu'on a du mal à retrouver un athlète, malgré ses victoires, on l'avait cru Disha ou même Di Baba ou encore Bekele, on a du mal à retrouver un athlète qui a cette certaine aura que pouvait avoir Ghebre Selassie ou encore Isham El-Garouj ou dès qu'on le voyait apparaître, que ce soit sur une pub ou sur une piste d'athlétisme, il y a quelque chose qui se passait et c'est ce qui crée les vraies légendes. – Vous êtes d'accord, Jessica ? Le continent africain a régressé en termes d'athlète, en athlétisme ? – Non, je ne pense pas qu'il ait régressé. Je pense qu'effectivement, comme le disait mon collègue Samy, il manque une personne digne d'apporter cette aura à l'athlétisme africain comme la Jamaïque a avec Bolt. Voilà, c'est tout ce qui manque parce que les médailles, on les a, les athlètes, on les a. – Alors comment on explique ? – Eh bien, il manque, par exemple, David Rudicha qui vient de battre, il y a quelques années, record du monde sur le 800. Son père était un médaillé aussi. Il est juste timide, quoi. Il est timide et du coup, il n'a pas, pourtant, il est aussi fort que Bolt dans sa discipline, mais il n'a juste pas cette fibre médiatique comme la Bolt et c'est juste ce qui manque. Mais on a tous les médaillés et on a tout ce qu'il faut pour qu'on resplendisse à l'international. – Alors Samy, peut-être à noter que les pays d'Afrique de l'Est ont décroché 80% des médailles du continent. Pékin 2015, l'Afrique du Nord et l'Afrique australe se sont partagées le reste. Et l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest sont reparties avec rien. Comment on peut expliquer cette grande disparité ? – C'est une répartition de… L'athlétisme n'est pas présent partout en Afrique. On sait très bien, en Afrique, on ne va pas se voler la face, le sport roi, c'est le football. On l'a plusieurs fois sur ce plateau, on a décrié le manque de moyens dans le football. Alors que c'est le sport roi, c'est le sport numéro un dans quasiment tous les pays africains. Donc imaginez les moyens alloués à l'athlétisme dans des petits pays où déjà le football ne s'en sort pas. Voilà, l'athlétisme, même si on a l'impression que c'est assez simple, ça nécessite des infrastructures, ça nécessite de l'entraînement, ça nécessite toute une organisation autour. Et tout simplement, le reste des pays africains ne le possèdent pas. Je pense que tu as quelques anecdotes par rapport à la Fédération Ciborienne où tu as essayé de… – Absolument, il y a un manque… – Jessica, c'est le parent pauvre, l'athlétisme au niveau du budget alloué au sport en Afrique ? – Je pense, le football rafle tout pratiquement partout dans le monde et en Afrique, c'est exactement pareil. Alors il manque des infrastructures, les infrastructures, c'est de l'argent, il manque des bons coachs, alors effectivement, on peut envoyer ses athlètes à l'étranger, aux États-Unis, en France, en Allemagne, mais il faut encore une fois de l'argent. L'envie est là, les athlètes ont envie d'aller plus vite, plus loin, plus haut, mais c'est une question financière encore. – Et c'est dans ce jeu aussi, parce qu'on a l'exemple plutôt récent de Francis Obikuelu, qui était très performant avec l'équipe du Nigeria. Il s'est blessé, sa fédération, par manque de moyens, l'a complètement abandonné, il s'est tourné vers le Portugal, donc on peut, c'est un grand mot de dire que c'est un vol d'athlètes, mais combien, Wilson Kip Keter aussi, par exemple, combien d'athlètes ont été pris, ont été naturalisés par l'ÉP européen, le Qatar aussi. Voilà, c'est dangereux aussi de partir s'entraîner à l'étranger, puisque généralement, on oublie ses origines. – Jessica ? – Mais à contrario, on retrouve beaucoup d'athlètes, par exemple, français qui retournent et qui retournent vers leurs sources, vers leurs pays africains, et ça, je trouve ça pas mal, parce qu'ils ont été… – Par les débits nationaux. – Voilà, exactement, ils ont été formés en France, ils ont eu pendant quelque temps la nationalité sportive française, et puis ils retournent dans leur pays pour apporter une certaine aura. On parlait d'Amyssen, et voilà, c'est le cas. Il y a aussi, notamment Laetitia Bambara, il y a beaucoup de coureurs, en tout cas, qui retrouvent leur nationalité africaine et leurs origines, et ça, je trouve que ça peut amener un petit quelque chose et propulser l'athlétisme africain sur la scène internationale. – C'est vrai que ça peut être une solution. – Samy, peut-être un mot sur ces deux athlètes kenyans qui ont été dépistés positifs au contrôle antidopage. Certains ont parlé d'un acharnement médiatique contre le Kenya. – Vous savez, oui, acharnement médiatique, mais ça peut arriver à n'importe quelle fédération. je ne pense pas que les kenyans plus que d'autres soient dans le dopage. De toute façon, le scandale qui a éclaté avec une multitude d'athlètes qui seraient dopés de 2008 à 2012, vous savez, on n'arrêtera jamais ce débat. On l'a vu cet été avec Justin Gatlin, suspendu pendant 4 ans, il me semble, pour prise de produits dopants. On n'a pas pour autant montré du doigt à la fédération américaine, même si pourtant, ils sont assez forts dans ce domaine-là. Donc non, je ne pense pas qu'on a essayé de stigmatiser ou essayer de décrier la formation kenyane qui reste quand même la plus renommée pour moi avec les Éthiopiens dans les courses de demi-fonds. – Jessica ? – Je suis absolument d'accord. Il ne faut pas… Enfin, je ne pense pas qu'il y ait eu un acharnement médiatique, mais effectivement, ces deux athlètes qui ont été attrapés d'OP, on ne va pas passer ça sous le tapis. Et puis voilà, non, il faut en parler parce que c'est quelque chose de grave, parce que ça nuit à l'image du pays. Mais après, ce n'est pas un acharnement. On en parle, on dit que ce n'est pas bien, on tape sur les doigts et on passe à autre chose et on prépare les échéances à venir. – Et on va passer au rappel des titres avec le contexte politique et sécuritaire dans la région ouest-africaine qui était au cœur des discussions du sommet de la CEDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Un sommet qui s'est tenu ce 12 septembre au cœur des échanges. Les échéances électorales d'octobre en Guinée au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire mais aussi la crise institutionnelle qui cristallise les débats également en Guinée. Bissau et le président égyptien a accepté ce samedi 12 septembre la démission que lui a présentée le Premier ministre Ibrahim Elèbe. Le président Abdel Fattah Al-Sissier a chargé l'ancien ministre du pétrole, le shérif Ismail, de former un nouveau gouvernement, un cabinet qui aura plusieurs priorités à l'approche des législatives du 17 octobre. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine Zon. d'octobre, 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 d'octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada